Bonjour à tous, je voulais déjà vous remercier tous d'être ici. Je vais vous présenter très très rapidement un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue à cette deuxième rencontre débat du CEL dont Denis Jamais est directeur. Alors, on a lancé cette série de débats pour essayer de vous faire comprendre un petit peu le but de vos études pour nos étudiants en langue. Mais il n'y a pas que des étudiants en langue ici, donc je voudrais aussi qu'on fasse un accueil aux étudiants de lettres, de philo, de l'IAE, au personnel administratif, aux étudiants de droit, etc. Donc c'est un public qui est très varié et je voulais juste poser un petit peu le cadre théorique de cette rencontre en vous rappelant ou en vous exposant très très brièvement, ce sera de l'ultra vulgarisation, parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, c'est Jérémy Ferrari, les différentes théories de l'humour. Il y a en gros trois grandes familles. On a dans un premier temps les théories cognitives qui mettent l'accent sur le contraste, l'incongruité, c'est-à-dire qu'on va rire quand les choses sont incongrues, quand les choses ne correspondent pas à nos attentes. Il y a les théories plutôt sociales qui sont des théories qui relèvent davantage de la supériorité, de l'agression, de l'agressivité, etc. Donc en gros on rit quand on se sent supérieur, quand on veut rabaisser l'objet du rire. Et puis on a les théories psychanalytiques qui sont davantage centrées sur ce qu'on appelle le relâchement. On appelle ça aussi la théorie du relâchement, c'est-à-dire que nos émotions vont pouvoir être évacuées par le biais du rire. Voilà, donc je voulais juste rappeler ça pour ceux qui sont non linguistes et qui n'ont pas suivi le séminaire. Et on a choisi donc comme thématique, en raison du spectacle de Jérémy Ferrari qui s'appelle Anesthésie générale et qui traite du domaine de la santé, on a choisi de traiter le pouvoir cathartique de l'humour, comment mettre des mots sur les mots. Et donc on sera plus ancré évidemment dans les théories plutôt psychanalytiques. Voilà, donc je remercie très sincèrement Jérémy Ferrari d'avoir accepté tout de suite de nous faire l'honneur de sa présence et je vais lui laisser la parole. Avant cela, je vous rappelle que vous n'êtes pas autorisé à filmer, à prendre des vidéos, donc éteignez vos portables. Et je vais donc laisser Jérémy Ferrari se présenter. Alors bonjour à tous. Avant qu'on passe aux questions réponses, quand je fais des interventions avec des étudiants, j'aime bien laisser plus la place aux questions réponses quand c'est dans des entreprises ou dans des prisons, ce que je peux faire parfois, je parle un peu plus longtemps. Là je vais juste vous exposer un tout petit peu mon parcours parce que peut-être il y a d'autres questions qui pourraient venir. Elles sont toutes là ? En fait c'est vous qui les lisez les questions, c'est ça ? Non c'est ça. Mais si vous avez d'autres questions qui peuvent vous venir par rapport à ce que je vais peut-être vous apprendre pour certains maintenant, n'hésitez pas à les poser. C'est pour ça que je vais juste faire une petite ligne de parcours pour ceux qui peut-être ne me connaîtraient pas ou me connaîtraient moins bien. Donc je m'appelle Jérémy Ferrari, je suis humoriste. Donc j'ai commencé ma carrière très très jeune. J'ai commencé à l'âge de 16 ans où j'étais déjà payé pour monter sur scène, très mal payé, pour monter sur scène généralement devant des personnes âgées ou des gens sous. Mais en tout cas j'ai commencé comme ça. Et puis après très vite je suis arrivé à Paris, j'ai galéré pendant 10 ans comme la plupart des gens qui tentent dans ce métier. Et puis un jour je me fais repérer dans une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire où je devais faire un à deux sketchs par semaine, toutes les semaines. Il y avait des notes, etc. Donc j'ai fait environ 80 passages dans cette émission. Ce qui m'a donné une grande notoriété auprès des jeunes et des plus âgés. Parce que France Télévisions était regardée essentiellement par les collégiens qui sortaient du collège et par les gens âgés qui ne sortent pas de chez eux. Donc dans ma salle au départ j'avais que des jeunes et des vieux. Donc c'était très drôle parce que j'avais des rangs de jeunes et des rangs de vieux. Et je n'avais pas les gens du milieu, je n'avais pas les trentenaires, je n'avais pas tous ces gens-là. Ça arrivait un peu après. Mais bon ça a suffi pour faire une très très grande tournée avec mon premier spectacle qui s'appelait Alléluia Bordel. Je fais des spectacles à thème moi. Donc le premier était sur la religion. En parallèle de cela j'ai commencé à monter ma boîte de production. Parce que les premiers producteurs que j'avais n'étaient pas très honnêtes. Donc j'ai préféré compter moi-même les recettes et les dépenses. Très rapidement j'ai monté un festival d'humour et des émissions de télévision. Dont une qui s'appelle Les duois impossibles de Ferrari. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette émission. Je l'ai commencé il y a dix ans cette émission. Donc j'avais 28 ans, 27 ans, 28 ans. C'est une émission, ça a commencé sur les petites chaînes. Au début ça était sur C-Stars. Ça ne s'appelait même pas C-Stars je crois à l'époque. En seconde partie de soirée, vous savez vous avez l'Access. C'est 18h, 19h. Le Prime, 20h, 20h30. Maintenant les chaînes découpent toutes les horaires pour essayer de faire grossir les audiences. C'est pour ça que maintenant il y a mille horaires. Et puis après vous avez la S2, la seconde partie de soirée. Donc au début j'étais en seconde partie de soirée. Puis après vous étiez très nombreux à regarder. On est passé en Prime. On est passé de C-Stars à C8. Et puis maintenant de C8 à Canal+. Au fur et à mesure du succès de l'émission. Et en parallèle de cela, j'ai commencé aussi à produire des humoristes. La première ça a été Laura Lone. Que j'ai repéré dans un festival à Dinard. Elle n'était vraiment pas connue. Et puis elle a bien travaillé. Je pense qu'on s'est bien débrouillé aussi en production avec elle. Et puis après elle a eu un très très gros succès qu'elle a toujours. Là on va en tourner Zénith et tout. Ça marche vraiment bien. Après on a eu d'autres humoristes. Arnaud Samer, Guillaume Batz, la Ventriloque, le Capucine. Si vous regardez un correct talent, elle a gagné il y a deux ans. Plein plein d'humoristes. Et puis on a monté ensuite une boîte de production audiovisuelle. Puisqu'on produisait aussi les spectacles de nos artistes. Donc on produit l'émission Les Dues Impossible. On produit aussi les spectacles que vous voyez en télévision. Quand c'est mes artistes ou quand c'est moi, c'est nous qui produisons. On produit d'autres émissions. Il y en a qui vont arriver maintenant sur Canal+. Donc on est vraiment producteur aussi de télévision. Et puis à côté, parce que je voulais vraiment être très très indépendant, on a monté notre maison d'édition pour pouvoir co-éditer mes livres. Parce que c'est pareil, vous en faites un, ça marche bien. Puis vous voyez un petit peu le rôle de chaque interlocuteur que vous avez. Vous voyez l'argent qu'il prend au passage. Vous vous dites, pourquoi il prend cet argent ? Est-ce que je peux le faire moi-même ? Oui, je peux le faire moi-même. Bon, très bien, je vais le faire moi-même. Ce qui me permet de gagner un peu plus d'argent et de baisser le prix de tout ce que je propose. C'est pour ça que vous pouvez, par exemple, trouver des DVD de moi à 9,90 euros. Même si les DVD sont en train de mourir. Grâce à ce prix, le DVD de vente de pièce à Beyrouth, on en a vendu quand même presque 50 000. Ce qui est énorme à l'heure où le DVD maintenant n'existe plus. On fait aussi bien sûr du streaming. Mais vous voyez, en fait, je me suis indépendantisé pour être totalement libre, avoir une totale liberté d'expression, être beaucoup plus fort face à tous les interlocuteurs que je pouvais avoir. Que ce soit en télévision, que ce soit au théâtre, que ce soit en radio, que ce soit... Tous les interlocuteurs que j'ai savent que je suis indépendant et que fondamentalement, je peux collaborer avec eux. Mais s'ils ne veulent pas collaborer avec moi, ce n'est pas grave. Et ça, ça vous donne beaucoup de force quand vous devez défendre aussi une certaine liberté d'expression. Celle que je m'octroie depuis maintenant quelques années. Et puis, on a fait la même chose sur d'autres trucs. Par exemple, les billets de spectacle, on s'est aperçu que finalement, les gens, quand ils allaient acheter sur la FNAC, c'est parce qu'ils étaient passés sur mon site, jérémyferry.fr, et c'est moi qui les renvoyais à la FNAC. Je disais, c'est quand même débile de renvoyer des gens vers quelqu'un d'autre. Peut-être on peut avoir notre propre billetterie. Donc, on a fabriqué notre propre billetterie. On a récupéré... On ne s'est pas disputé avec la FNAC et on continue à vendre sur la FNAC. Mais maintenant, on est aussi revendeur. On a récupéré environ 45% des ventes de billets de spectacle de nous et de nos artistes. Ce qui fait bénéficier de plus d'argent pour nos artistes. Et puis, notre billetterie, maintenant, fonctionne bien. Donc, voilà, on a monté une billetterie, une maison d'édition, une boîte de réalisation. On fait aussi de la conférence payante. Celle-là est gratuite, mais d'habitude, on fait payer. On envoie aussi nos artistes un peu partout pour... Ça peut être Arnaud Samer qui va donner un cours d'impro à des gens en entreprise. Ça peut être le Capucine qui va faire un bout de son spectacle quelque part. Ça peut être moi qui vais dans une conférence pour parler de mes problèmes. Par exemple, c'est une autorité publique, j'ai des problèmes d'alcool, j'en parle dans le spectacle. Je peux aller dans une conférence pour parler de ça. Ou de l'entrepreneuriat. Partout, en fait, où on estime qu'il y a du public à aller chercher et qu'on est reçu dans de bonnes conditions, on essaye d'y aller. Notre ligne éditoriale chez Dark Smile, c'est le nom de ma société. C'est vraiment d'être dans le... On veut toujours qu'il y ait un aspect très social dans ce qu'on fait. Social, ça ne veut pas forcément dire faire des prix de place pas cher. C'est aussi être très proche des gens et de l'humain. Donc tous les artistes qu'on produit chez nous... Moi, je n'ai pas fait ça pour l'argent. J'avais une grosse carrière en tant qu'humoriste. Je n'ai pas besoin de produire d'autres humoristes pour payer mon loyer. On l'a vraiment fait pour que les artistes se sentent en sécurité, pour pouvoir leur faire gagner du temps, les protéger de choses que moi, j'ai pu affronter. Et tous les humoristes qu'on a chez nous ont quelque chose de particulier. Parfois, ça va être dans leur discours, parfois, ça va être dans la forme de ce qu'ils proposent. Mais on essaye d'être vraiment toujours, toujours, toujours au coup de cœur. Les gens qu'on a embauchés, nous, dans nos sociétés, par exemple, il n'y en a qu'une qui a des diplômes, c'est la directrice de production, qui a fait l'ESSEC, qui, elle, est très, très diplômée. Moi, j'ai arrêté l'école en seconde. Donc, évidemment, quand je faisais des entretiens d'embauche, je ne jugeais pas sur les diplômes, je n'en ai pas moi-même, ça aurait été complètement absurde. On a jugé surtout à la motivation, à la créativité et à la personnalité. C'est... On l'a prise quand même, parce que je sais, elle est tellement... Elle nous a harcelé pour avoir un entretien d'embauche. Elle postule pour ce poste. Quand je lui ai harcelé, c'est harcelé. Elle nous a harcelé pour avoir le poste. Et elle est arrivée pour nous dire qu'elle n'était pas compétente pour le poste. Et j'ai trouvé que c'était tellement... Tellement audacieux et tellement fou que j'ai dit, écoute, on va t'embaucher. Je ne sais pas ce qu'on va te faire faire, mais avec cette personnalité, on va forcément arriver à faire quelque chose. Et puis, finalement, maintenant, c'est elle qui gère toute la partie billetterie, vente des bouquins en ligne, vente du streaming, le SAV. Donc, maintenant, elle a une équipe avec elle. Elle gère trois personnes. Et voilà. Donc, c'est vraiment aussi du feeling. Ça, je vous le dis aussi pour vos futurs entretiens d'embauche. Alors, après, j'ai conscience que tous les patrons ne sont pas comme moi. Parce que moi-même, j'ai postulé à des entretiens d'embauche où je ne faisais pas du tout marrer les patrons qui ne voulaient pas m'embaucher. Donc, j'ai conscience qu'ils sont parfois un peu moins flexibles que moi. Mais vous pouvez aussi tomber sur des gens comme ça. Des gens qui ont une personnalité, une vision de la vie un peu moins stricte et qui peuvent vous embaucher juste parce que vous êtes vous-même et qu'on sent que vous avez envie d'être là. Voilà. Donc, on va passer maintenant aux questions-réponses. Je pense que ça sera plus intéressant. Mais ça me semble important de vous rappeler un petit peu tous les aspects de ce que je peux faire. Parce que ça peut vous donner, évidemment, d'autres questions. Et je vous le répète, n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions qui vous viennent qui ne sont pas forcément prévues, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Donc, je vais lancer la toute première question pour remettre un petit peu la rencontre au débat dans un cadre, celui de votre dernier spectacle. et plus particulièrement, quel lien faites-vous, et y en a-t-il, entre deux termes qu'on n'a pas l'habitude de mettre ensemble, à savoir la santé et l'humour ? Vous avez trois heures. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun lien. Mais l'humour n'a de lien avec rien. En fait, c'est exactement le principe de l'humour. C'est que l'humour, c'est la surprise. En réalité, on vous a donné quelques théories, mais on peut vous les résumer comme ça. L'humour, c'est la surprise. C'est-à-dire que votre cerveau, il va générer un rire si vous êtes surpris. D'ailleurs, quand une vanne ne vous fait pas rire, c'est 9 fois sur 10, c'est parce que vous l'avez vu venir. Et d'ailleurs, votre réaction, c'est « Ah, je l'ai vu venir, elle est nulle ». C'est ça. C'est vraiment ça. Celle-là, on l'a vu venir. 90% c'est ça. Des fois, c'est juste que la vanne est nulle. Mais la plupart du temps, même une vanne nulle, parfois, ça peut vous faire rire. Réfléchissez bien pourquoi ? Parce qu'elle vous a surprise. Alors après, la surprise, ça ne veut tout et rien dire. Ça peut vous surprendre parce que dans un contexte, c'est surprenant. Ça peut vous surprendre parce que la personne qui a dit de cette vanne, vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle fasse une vanne. C'est pour ça que l'humour est totalement infini. Et c'est ça qui est chouette aussi avec l'humour. Donc, pourquoi la santé ? Le lien entre l'humour et la santé, il n'y en a pas. C'est juste parce que l'humour a des liens avec tout. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'humour absolument sur tout. Après, chacun a des spécialités, chacun a des thèmes. Chaque humoriste est différent. Moi, je ne prends pas de... Ça vous assure qu'il y a eu un petit rire là-bas. C'est très, très fort comme éternuement dans ce moment-là précis. On ne sait pas s'il a vomi, d'ailleurs, ou s'il a éternué. Ça serait bizarre. Peut-être les deux en même temps. À cet âge-là, c'est fréquent. Donc, l'humour n'a, encore une fois, de lien avec rien de particulier. Moi, je suis un humoriste un peu différent des autres parce que je m'impose des thèmes dans mes spectacles. Après, c'est vraiment une forme particulière que moi j'ai parce que moi, j'écris pour plein d'humoristes différents. Je suis en permanence en train d'écrire. J'écris du matin au soir. Pour vous donner juste une idée, en ce moment, j'écris sur... Là, par exemple, cette année, j'ai travaillé sur le spectacle d'Alexandre Cominet, qui est un nouvel humoriste qui est sur France Inter, qui marche très, très fort, qui est en pleine ascension. Là, on est au début, mais là, on va faire l'Olympia dans un an. Enfin, c'est en pleine ascension. J'ai écrit Les duos impossibles numéro 9. J'ai écrit Les duos impossibles numéro 10. Je travaille sur le nouveau spectacle de Guy Aume, qui est un humoriste qu'on vient de signer, qui est un belge. Donc là, en ce moment, j'écris pour ça. J'écris des épisodes pour des émissions que je tourne tous les ans en Afrique. J'écris pour mon prochain spectacle. J'écris pour les duos 10, ça, j'ai déjà dit. J'écris pour la tournée du trio qu'on va faire à Baptiste Lecaplin et à Arnaud de sa mère dans un an. Je relis toutes les chroniques de tous mes humoristes qui sont en radio ou en télé ou en machin. J'écris régulièrement aussi des petits sketchs parce qu'ils vont aller, ah, Jérémy, j'ai un sketch là-bas, donc il faut qu'on se voit, machin. Et je pense sincèrement que j'en oublie. Parce que rien que les duos, par exemple, pour vous donner une idée, les duos, ça veut dire que je vais écrire 8 à 9 sketchs avec 8 à 9 humoristes différents. C'est-à-dire que dans une semaine, je peux avoir 12 ou 13 rendez-vous d'écriture différents avec 13 personnes différentes. Donc, moi, c'est vraiment mon truc, l'écriture. Je ne fais que ça du matin au soir, dans des univers totalement différents. Je vais passer d'Alexandre Communet, qui est extrêmement trash, c'est Very Bad Trip sur scène, c'est très très trash, à Le Capucine, qui est un univers beaucoup plus poétique et beaucoup plus doux, à le spectacle d'Éric Antoine, qui est magicien, à Arnaud de Samer, qui est dans l'absurde. Ah, oui, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je crois que j'ai une vision assez uniforme de ce qu'est l'humour. Pour ce que je fais, pour moi, c'est complètement différent. Parce que moi, je pars du principe que je n'ai pas besoin qu'un truc me fasse marrer pour écrire dessus. Je trouve même qu'intellectuellement, c'est ça le challenge. Moi, ça me fait marrer de dire, je vais faire un sketch hilarant sur la sécurité sociale. Je me dis, je suis sûr que je peux faire un truc hilarant sur la sécurité sociale. Si vous venez ce soir à la Brutera ou si vous étiez là hier ou aux autres bourses que j'ai pu faire avant, vous verrez que j'ai un sketch très drôle sur la sécurité sociale, qui est extrêmement long, d'ailleurs, mais pourtant qui est très drôle. Mais parce que moi, ça m'amuse, ça. C'est parce que je trouve qu'il y a un challenge d'écriture qui m'amuse plus que d'autres. En fait, ce que je veux dire, c'est que être drôle, ce n'est pas le plus dur quand on est humoriste. Je veux dire, c'est la base. Si tu es humoriste, normalement, c'est que tu sais être drôle. Sinon, tu n'es juste pas humoriste. Donc, à la base, ton travail à toi, c'est de chercher là où tu veux aller, toi, et ce qui te fait vibrer, toi. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'aller dénoncer les trucs, de provoquer, d'aller là où on ne m'attend pas et de réfléchir à ce que je peux proposer au public qui n'existe pas. Des humoristes qui ont du succès, par génération, vous en avez 15, en gros, 15-20. Vous avez un top 5 qui va remplir des très, très grandes salles. Et puis après, vous avez un 5 d'après. Tout ça, c'est à la fourchette que je vous le fais. Vous avez des humoristes qui vont faire des 1 000 places, des 2 000 places, ce qui est déjà super. Et puis après, vous avez encore 5, 10, 15 humoristes qui vont plutôt tourner dans des 300, 400, 500, 600 places. Donc, en gros, vous avez 15-20 humoristes qui marchent très bien. Vous en avez 250 à la télévision et à la radio. Mais de toute façon, un humoriste qui est tous les jours à la radio, a priori, c'est qu'il n'est pas en tournée. Donc, la plupart des gens qui ont des grosses tournées, vous ne les voyez pas trop en télévision et en radio. Ça ne veut pas dire que c'est de mauvais humoristes, c'est juste que le public choisit. C'est comme ça. On se met tous sur la ligne de départ, sauf que ce n'est pas vos gens qui décident, c'est le public. Donc, c'est comme ça. On court et puis il y a le public qui dit c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est tout. C'est comme ça. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'écriture est totalement infinie, les idées sont totalement infinies. Pourquoi j'ai pris la santé, moi ? Parce que j'essaie d'être un peu dans l'air du temps. Mon premier spectacle s'appelait Alléluia Bordel. Je suis tombé en pleine crise communautaire en France. Il y avait tous ces débats sur la place des musulmans en France, ce qu'il faut leur construire des endroits pour prier, le burkiné, les minarets, il y avait l'affaire Dieu Donné. Il y avait eu un changement de pape, il y avait des trucs dans l'église. C'est que j'avais senti le truc plutôt bien. Après, j'ai fait un spectacle sur la géopolitique et les attentats. Je suis tombé trois mois avant l'attaque du Bataclan. Donc, j'ai démarré... Enfin, non, c'est pas ça. C'est que je démarrais mon spectacle deux mois après l'attaque du Bataclan. C'est-à-dire que j'étais en promo, je démarrais ma promo au moment où il y a eu l'attaque du Bataclan. Alors que j'avais un spectacle exactement sur ce thème. Et quand j'ai écrivant de pièces à Beyrouth, je sentais que la géopolitique, la guerre et tout, il y avait eu le printemps arabe. Les réseaux sociaux aussi ont changé beaucoup de choses. Les pays ont commencé à communiquer entre eux. Les gens commençaient à se filmer en disant « Regarde ce qui se passe dans mon pays ». Donc, les gens commençaient à dire « Waouh, 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 c'est chaud, t'as vu ? » En Iran, c'est chaud. Donc, les gens ont commencé à se rendre compte. Et puis, les habitants des pays où c'était chaud ont commencé à se dire « On peut appeler au secours, on peut alerter la communauté internationale qui était déjà au courant, mais qui peut un peu moins faire semblant s'il y a 40 vidéos sur Instagram. » Donc, tout ça a changé beaucoup la donne. Et moi, je me disais « J'hésitais entre ça et la santé. » Mais c'est intéressant que j'aille plutôt là-dessus. Et puis, la santé, je savais que ce serait mon prochain thème. Pourquoi ? Pour la même chose, les réseaux sociaux ont fait que les gens commençaient à savoir ce qu'il y avait dans leur assiette, à se demander pourquoi Corinne, qui n'avait jamais bu, jamais fumé, un cancer des intestins à 46 ans, elle commençait à se dire « C'est bizarre, pourquoi tout le monde a des cancers ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Qu'est-ce qu'on mange ? » « Qu'est-ce qu'ils font aux cochons ? » « Pourquoi j'ai Hugo Clément qui est avec un selfie avec un cochon égorgé par des mecs qui font du jambon ? » « C'est très bizarre. » Les gens commençaient à se dire « Il faut qu'on se renseigne un petit peu là-dessus. » Les applications de santé, vous avez commencé à voir des gens musclés, vous dire « Allez, va à la gym ! » Donc, il y a tout un truc qui a fait qu'on se dit « Ouais, quand même, je vais peut-être aller à la gym. » Donc, je vais pour mon application, je vais commencer à scanner ma boîte de sucre pour voir combien il y a de sucre dedans. Donc, on a commencé à s'intéresser à la santé. En parallèle de cela, il y avait ce problème des hôpitaux où de plus en plus, les hôpitaux sont totalement abandonnés par les gouvernements, de moins en moins financés, jusqu'à arriver avant le Covid où il y avait carrément des grèves des soignants, des grèves de la faim dans la rue, des infirmières qui se faisaient gazer par des CRS. Toute cette jolie période d'il y a quelques années. Donc, je savais que j'avais fait un truc sur la santé. Il se trouve que moi, pendant ce chemin d'écriture, etc., moi, je luttais depuis petit contre des maladies invisibles qui n'étaient pas encore diagnostiquées et puis contre l'alcoolisme qui allait petit à petit prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et c'est vrai que quand je me suis mis à écrire vendre deux pièces à Beyrouth, j'avais enfin mon diagnostic, j'avais arrêté l'alcool depuis trois ans. Donc, je me suis dit, je ne peux pas traiter ce thème de la santé sans évoquer ce qui m'est arrivé. Ça n'aurait pas eu de sens. Ça aurait même été débile de ne pas en parler. D'autant que moi, je m'en suis sorti quand même essentiellement en parlant, en communiquant, en échangeant, en partageant. Donc, je me suis dit, c'est absurde de ne pas en parler. Donc, j'ai décidé de parler de ça dans le spectacle. Mais, encore une fois, en humour, c'est à vous de créer le lien avec votre sujet. Vous pouvez... Il y a deux méthodologies. Soit vous vous dites, je vais attendre d'avoir un truc qui me fasse marrer et puis je vais l'écrire. Soit vous vous dites, je veux écrire là-dessus, je vais écrire là-dessus. Et moi, en l'occurrence, quand j'écris avec des humoristes, j'ai un humoriste qui arrive, qui me dit, il y a Alban Ivanov qui arrive, qui me dit, moi, je veux faire un gitan qui t'accuse d'avoir tué Guillaume Batz. Bon, ok, donc, je vais me mettre là-dessus. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Est-ce que moi, est-ce que je me sens l'inspiration ? Il faut juste écrire là-dessus. Donc, il ne faut pas oublier que tout ça, ça reste aussi physiologique. La créativité, la création aussi. Il y a quelque chose de chimique qui se passe dans votre cerveau. Vous savez, on a toujours cette légende de l'auteur qui dit, je ne peux écrire qu'à 5 heures du matin, face à un lac, en ayant vu un col vert qu'a se passé. C'est très bien, c'est formidable. C'est quelqu'un qui a beaucoup de temps pour lui. Mais quand on est obligé d'écrire du matin au soir, vous allez écrire du matin au soir. Après, le truc qui se passe, c'est qu'effectivement, si vous habituez votre cerveau à écrire à la même heure, tous les jours, etc., il y a juste un processus totalement neurologique qui va se mettre en place, qui fait qu'à cette heure-ci, votre cerveau est habitué à y aller, donc il va y aller. Mais si vous vous forcez, et c'est exactement la même chose pour les drogues, je vous le dis, parce que moi, je suis un ancien drogué, donc je n'ai aucun problème à le dire, si certains d'entre vous sont totalement convaincus que les drogues peuvent les aider à être créatifs, tout ça, c'est du bullshit. C'est juste des trucs que les gens se racontent pour pouvoir continuer à se défoncer, en disant, si j'arrête ça, je perds ma créativité, tout ça, ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais été aussi créatif que depuis que j'ai arrêté de boire. Donc tout ça est faux, évidemment, c'est des trucs qu'on se raconte. Donc tout ça pour vous dire que, pour résumer, à partir du moment où on parle de créativité, il n'y a pas de règles. Il n'y a aucune règle dans la créativité. Et même le principe même de la créativité, c'est de casser les règles. Parce que, encore une fois, en humour, notamment, comme l'humour, c'est la surprise, si vous refaites quelque chose qui est déjà existant, vous cassez le principe même de ce que vous faites. C'est un peu le problème, par exemple, qu'on peut avoir en ce moment avec le phénomène du stand-up, où vous avez beaucoup, beaucoup, à Lyon, je sais qu'il y en a aussi beaucoup, à Paris, il y en a énormément, de Comédie Club, où tout d'un coup, en fait, vous avez 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 humoristes qui viennent tous les soirs. Le problème, c'est qu'il reste beaucoup entre eux et ils prennent tous la même manière de parler. Vous voyez cette manière de parler. Si vous regardez les vidéos sur internet, vous allez voir, la mélodie, l'intonation, c'est tout le temps la même. Et ça, par exemple, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, si vous voulez, devant 35 personnes qui se défoncent au mojito et qui ont payé 4 euros l'entrée. Mais fondamentalement, pour sortir dans le marché, pour arriver à remplir des grandes salles à 45 euros la place, si vous proposez la même chose que ce que les gens peuvent voir pour 4 euros devant un mojito gratuitement sur Instagram, les gens ne se déplaceront pas pour vous voir. C'est pour ça que même les réseaux sociaux, c'est très limité. Vous avez des gens qui ont 1,5 million d'abonnés sur Instagram et 14 personnes dans leur salle. Vous avez des gens qui ont 80 000 abonnés sur Instagram et des centaines de milliers de personnes dans leur salle. Et puis vous avez des gens qui ont beaucoup de monde sur Instagram et beaucoup de monde dans leur salle, bien sûr. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout ça est très différent. Le public ne réagit pas de la même manière où il doit aller en salle. Merci. On a une question d'Adam. Alors, je ne sais pas où est Adam. Il est là. Vous avez un micro, Adam ? Pas du tout. Alors, premièrement, bonjour et merci d'être là. Bonjour, Adam. Alors, pour écrire votre dernier spectacle que vous avez fait des guerres de l'hôpital et avez côtoyé des soignants. Est-ce que, selon vous, l'humour est indispensable dans les métiers de l'urgence, comme infirmier, pompier ou médecin, pour survivre à la charge émotionnelle et dédramatiser les situations ? Oui, évidemment. Déjà, je crois que l'humour, il est essentiel partout, surtout dans cette époque qui est quand même particulièrement oxygène. Je ne suis pas parti de ces gens qui disent que c'était mieux avant, mais enfin... Non, mais c'est une époque quand même qui est compliquée. C'est une époque qui est compliquée. Donc, oui, je pense que les... Moi, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire de Charleville-Mézère qui s'appelle Manchester. Mes parents, ils avaient le petit commerce du quartier. Et moi, ça a commencé comme ça. Je me rappelle très bien d'une fois où c'est une histoire que je raconte souvent, mais parce qu'elle résume bien tout ça. Il y a une dame qui arrive. Moi, j'ai 7-8 ans. Je suis près de la boucherie. Je regarde l'entrée du magasin. Il y a une dame qui rentre, qui s'appelle Véronique. Je me rappelle très bien son visage et tout ça. qui rentre et qui veut attraper une bouteille de rosée. Alors, vous savez, on faisait les moins chères en bas parce que généralement, les gens qui se penchaient pour aller les chercher n'étaient pas très stables. Donc, on mettait les moins chères en bas et puis les plus en plus chères en haut. Dans mon quartier, celle du haut, elle n'était pas souvent achetée. Elle se penche pour aller acheter, prendre une bouteille de rosée. Elle se pète la gueule dans les bouteilles comme ça. Il est 8 heures du matin. Même 7 heures et demie parce que je crois que ma mère m'emmenait à l'école à 8 heures. Donc, il est 7 heures et demie du matin. Elle est ivre-morte. Elle se pète la gueule dans les bouteilles. Elle finit au milieu du rosé comme ça, dans les éclats de verre. C'est pathétique. Elle ne s'est pas blessée. Mais de toute façon, il n'y a plus rien à blesser. Donc, moi, j'ai 7 ans. Je n'ai pas 7 ans. Je confonds l'heure et mon âge. J'ai 9 ans, 10 ans. Je ne sais pas, 8-9 ans. Et je dis à ma mère, mais qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle boit comme ça ? Pourquoi elle se met dans cet état-là ? Et ma mère, elle me dit, tu as vu la gueule qu'elle a ? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre ? Voilà. Donc, c'est pour vous donner une idée de comment on relâche la pression dans ces situations. Là, on peut trouver ça très cruel. Mais la vérité, c'est que vous avez une mère de famille qui est jeune. Ma mère, elle m'a eu à 20 ans. Donc, là, elle a 28 ans. Vous voyez, elle a 28 ans. Elle se retrouve avec son petit garçon de 7, 8 ans qui voit une femme ivre-morte à 7 heures du matin tomber dans des bouteilles de rosée en essayant d'aller en attraper une autre. Et qu'est-ce que vous voulez me répondre ? Donc, soit vous rentrez dans une explication de très premier degré que je ne vais pas forcément tout capter. Là, je faisais de me dire ça et moi, du coup, j'ai éclaté de rire et je suis parti à l'école. Et puis, c'est tout. Donc, expliquer, c'est important. Intellectualiser, c'est bien. Mais rire, c'est pour ça que c'est génial, l'humour. C'est parce qu'on peut comprendre quelque chose à travers un rire. On peut extérioriser quelque chose à travers un rire. Et dans les services comme les services de pompes funèbres, les services hospitaliers, tous ces métiers où on est quotidiennement face à la souffrance, à la mort, à la maladie, etc. Évidemment que ces gens rient. Et évidemment qu'ils doivent se moquer de temps en temps d'un patient et faire des vannes sur l'autre qui est mort. Évidemment. Mais ça n'est pas possible autrement. Et c'est normal. Et tant mieux. Parce que, sinon quoi, si ces gens qui se lèvent le matin sont aussi tristes que la famille de la personne qui est en train de mourir dans leur lit, ils ne peuvent pas venir tous les jours. Ça n'est pas possible. Donc, évidemment qu'ils sont obligés de prendre du recul. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on a en nous, le rire, qui est quelque chose qui nous est donné pour nous éviter aussi de prendre des cachets, des antidépresseurs ou de boire, comme moi, 6 litres de rosé par jour. Donc, ça fait vraiment partie du truc. Je vais vous donner un autre exemple qui me semble très important. Quand je faisais une demande qui a en rire, je reçois le mail d'une dame qui m'explique que, dans le demande qui a en rire, j'avais fait un sketch qui s'appelle La Roulette Russe où je jouais un mec qui répondait au... Vous savez, à SES Suicide. Des mecs qui veulent se suicider, qui m'appellent et tout. Et donc, moi, je joue un mec, évidemment, qui s'en fout complètement, qui n'a aucune empathie pour les gens qui appellent et tout ça, qui ne leur pose que des questions hyper pragmatiques. Puis à un moment donné, il a un adolescent qui l'appelle qui lui dit je voudrais les règles de La Roulette Russe. Et mon personnage, hyper premier degré, lui explique les règles, lui dit exactement comment il faut qu'il fasse et lance un pari avec lui en disant vas-y, attends, on va jouer tous les deux, machin. Donc, en gros, il tire, j'ai le combiné. Si je le reprends, s'il parle, c'est qu'il a gagné. S'il ne parle plus, c'est que j'ai gagné. Et donc, je fais tout un truc là-dessus. Et il y a une dame qui donc m'envoie un mail pour me dire, et elle m'explique qu'elle a un poste à Air France, je ne sais pas quoi, et qu'elle est mère célibataire de trois enfants, en fait deux, parce qu'il y en a un, son adolescent de 15 ans qui s'est mis une balle dans la tête. Elle m'explique que ça fait 4-5 ans que son adolescent est décédé, donc il lui restait deux filles, et que depuis que son adolescent est mort, elle a repris le travail, etc., mais qu'elle fait des crises de larmes soudaines, totalement incontrôlées, incontrôlables. Donc elle me dit, en fait, je ne contrôle pas. C'est-à-dire que je peux être en rendez-vous, je ne pense même pas forcément à mon fils, et d'un coup, hop, je fonds l'arme. Et elle me dit, donc ça m'handicape énormément dans mes rapports humains, vous imaginez bien, quoi. Évidemment, elle a aussi des crises de larmes quand quelque chose lui fait penser à son fils, mais elle a surtout des trucs comme ça, qui viennent comme ça. C'est le cerveau qui est traumatisé quand on voit un truc comme ça, une décharge, comme une crise d'épilepsie, et elle m'explique que ses filles regardent, on ne demande qu'à en rire en rentrant du collège, et qu'elles sont fans de moi, et tout ça, et puis donc elle, elle n'a jamais trop la tête à rire, donc elle ne regarde pas l'émission. Et puis un jour, il y a un passage à moi et que ses filles lui disent, maman, maman, s'il te plaît, regarde-le au moins une fois, regarde-le, il est trop drôle, et tout ça, machin. Donc la mère s'assoit et elle tombe pile sur la roulette russe. Donc évidemment, elle commence à se lever, en disant, non, non, je ne veux pas regarder ça, et tout. Et puis ses filles, la force à rester assise, et puis elle se met à rire sur le sketch. Et elle m'envoie donc un mail pour m'expliquer que depuis qu'elle a vu le sketch, elle n'a plus de crise de l'arme. Le fait, en fait, je pense, d'avoir ri à ce sujet si proche a déverrouillé son cerveau. il y a eu un truc physiologique, neurologique qui s'est passé, elle n'a plus de crise de l'arme. Elle est toujours aussi triste, mais elle n'a plus de crise de l'arme. Et elle m'a écrit donc pour me remercier de cela. Quelques années plus tard, ça c'est pour la petite anecdote, j'ai bientôt fini, quelques années plus tard, je vais à New York, via Air France, je vous jure que c'est vrai, je suis dans la ville de la tente et je me retourne et là je vois une dame de 45-50 ans qui me regarde comme ça. Et c'était elle. C'était elle. Et donc elle est arrivée, elle a fondu en larmes, etc. Voilà. Et je me disais, ça va être génial quand je vais le raconter aux gens, ça. Non, mais pour vous dire que le rire, ce n'est pas anodin, ce n'est pas seulement... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'il faut défendre aussi la liberté des humoristes, la liberté d'expression des humoristes. Parce que ce n'est pas parce que mon sketch à moi ne vous a pas plu qu'il ne va pas faire du bien à plein de gens. Et ce n'est pas grave qu'il ne vous a pas plu. Vous changez de chaîne ou dégagez le sketch. Mais il faut penser à tous les gens à qui ça va faire du bien, ce type aussi d'humour. Alors ensuite, on va passer la parole à Valentin. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez parlé de choses qui étaient tristes, des choses qui étaient incongrues. incongrues. Et je voulais savoir plus, par exemple, sur les choses qui provoquent de la colère pour le rôle de l'humour comme exuctoire, en fait, de cette colère. Comment ça fonctionne ? Notamment pour les choses qui peuvent nous rendre en colère en politique ou que sais-je. C'est la même chose. En fait, les gens se sentent souvent impuissants face à des choses. Le fait que ce soit un humoriste, je pense que la notoriété de l'humoriste aussi joue. c'est-à-dire que moi j'ai senti que plus j'étais connu, plus les gens kiffaient de m'entendre tapaient sur les puissants. Mais c'est simple, c'est parce qu'ils se disent le puissant va l'entendre. C'est aussi simple que ça. Quand tu fais ça dans un petit théâtre de 40 places et que tu tapes sur j'ai pas qui, bon, les gens se marrent mais ils se disent oui, bon. Alors que quand il y a Ferrari, il va faire 25 minutes sur l'homéopathie, c'est sûr que Boiron va en entendre parler. Donc la notoriété joue aussi. Quand je fais un truc sur Action contre la faim, c'est sûr que ça va foutre un énorme bordel sur Action contre la faim. Donc déjà, en tant qu'humoriste, ça te motive plus. Et puis, pour les gens qui sont présents dans la salle, ils se disent il va les défoncer. Et ça fait du bien parce que les gens, ils se sentent souvent impuissants face à ça. Et c'est pas vrai d'ailleurs. Parce qu'en achetant, par exemple, une place de spectacle pour un humoriste comme moi, vous exprimez en vrai un choix. Et vous faites preuve de résistance. Parce que c'est parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans mes salles et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui regarde mes émissions de télé c'est que j'ai autant de liberté d'expression. J'ai autant de liberté d'expression parce que le capitalisme et l'argent est toujours plus fort que le reste. Donc, c'est abusé, il tape sur lui, mais il rapporte combien ? Ah, c'est bon, il peut encaisser, ça va, il peut... Donc, c'est toujours la même chose. C'est que... Et donc, ça fonctionne de cette manière-là. Quand t'en as marre parce que t'as l'impression que les politiques se foutent de ta gueule, que t'en as marre parce que t'as l'impression de tout le temps de subir de l'injustice, d'injustice ou d'injustice, quand t'as un mec qui arrive et qui ose prendre le risque de le dire, ça te fait un bien fou, en fait. Ça te fait la même chose que quand ton équipe de foot marque un but ou quand, tu vois, parce que tout d'un coup, tu te sens pas tout seul et que tu te dis, enfin, quelqu'un le dit. Et c'est important parce que ça veut dire que le vrai problème dont il faudra se méfier, c'est le silence. C'est si un jour, il n'y a plus d'humoristes qui le font. Là, il faudra s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter des humoristes qui font ce genre d'humour qui même parfois peuvent déraper. Il faut s'inquiéter du silence. C'est beaucoup plus grave qu'un dérapage. Un mec qui fait un sketch pas drôle, bon, c'est pas grave, ça arrive. Alors que le silence des artistes, ça, c'est vraiment la preuve d'une société malade. Donc, il faut surtout veiller à ça, protéger vraiment les artistes. C'est très, très, très important parce que les artistes sont une vraie résistance. Parce que comme ils sont populaires, les politiques, les puissants, en ont quand même un peu peur. Et donc, ça permet de garder un certain équilibre entre les gens et ce qu'on va appeler les puissances. J'aime pas trop le mot, c'est un peu exagéré, mais enfin, pour dire en tout cas ce creux qu'il y a entre, généralement, c'est les artistes qui sont là. Après, tous les artistes ne sont pas engagés et c'est très bien d'ailleurs, il faut un peu de tout. Mais c'est important si tu en es. Ensuite, on va donner la parole à Antin. Bonjour. Du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pensez que l'humour est une manière saine de faire face à ces traumas ou est-ce que ce serait plutôt un moyen d'éviter, de confronter ça directement ? Est-ce que l'humour ne deviendrait pas une sorte de carapace qui permettrait, certes, d'aborder, de partager ces émotions ? Elle finit jamais cette question. Mais que quelque part, ça... Il faut mettre à prendre l'interrogation à un moment donné en cette phrase. Ça permet un peu justement de fuir, d'éviter, de confronter de pleine face les traumas ou les émotions dites. En gros, pour faire un peu plus court, est-ce que... Je m'enfonce, je sais, je sais. Mais est-ce que aborder ces sujets avec l'humour, ça ne serait pas un peu diminuer quelque part le pouvoir des mots ? Je ne sais pas si c'est le moment où je lâche le micro ou pas. Ouais. Je n'ai rien compris à ta question. Je suis très premier degré, je n'ai rien compris à la question. Il faut me la... Attends, refais-la, mais lentement. Est-ce que l'humour, ce serait une manière saine de faire face à ces traumas ou est-ce que ce serait plutôt une façon d'éviter ces traumas ? Ah, d'accord. Est-ce que l'humour, ce ne serait pas une carapace ? Non, c'est bon, c'est bon, je vais répondre à ça, je vais répondre à ça. Écoute, je vais répondre à ça et si ça ne te convient pas, on continuera la question. Je pense que à partir du moment où on parle, on n'évite pas. Pour moi, c'est la base de ne pas éviter. D'ailleurs, c'est exactement ce que tu apprends en cure de désintoxication. La base pour aller mieux, c'est de s'exprimer. C'est tout simple, c'est parce que on est fait pour être en groupe. C'est... c'est comme ça, on est des gens de groupe. Il y a une étude qui a été faite sur le bonheur que je vous invite à lire. Je ne sais pas si je crois que c'est Arvind qui a fait ça. Je n'ai plus toutes les références. C'est une étude qui a été faite sur le bonheur par, je crois, quatre ou cinq générations de chercheurs. Je suis désolé, je suis un peu approximatif parce que j'ai vu ça il y a très longtemps. Ils ont cherché partout dans le monde, ils ont étudié ce que c'était que le bonheur pour les gens. Ils ont pris tout. Toutes les religions, partout dans le monde, tous les âges, tous les sexes, toutes les sexualités, tous les revenus, tout, 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 sur quatre ou cinq générations de chercheurs. Vous imaginez. Ils en sont arrivés à une seule conclusion, le bonheur, c'est la relation sociale. Ce qui fait que les gens sont heureux, c'est la relation qu'ils ont avec les autres. C'est fou. Ce qui veut dire que quand tu vas mal, la première chose que tu fais, c'est de ne pas en parler. Et généralement, tu vas mal parce que tu n'en parles pas. C'est pour ça que, par exemple, les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, cocainomanes anonymes, tous ces trucs-là, moi, au début, je ne voulais pas y aller. J'ai vu la gueule des mecs. Et puis, je me suis dit, bon, je vais quand même tenter parce que je les juge, mais a priori, eux, ils ont arrêté de boire depuis cinq ans ce qui, pour l'instant, n'était pas mon cas à l'époque. Donc, je me suis dit, je vais accepter le truc. Et en fait, j'ai compris ce qui faisait autant de bien. C'est que, déjà, en réalité, on a déjà tendance à avoir peur de nos proches. Peur du jugement de notre copine, de notre père, de notre ong, de notre prof. Donc, aller s'exprimer devant des inconnus, il n'y a rien de pire. Et quand tu livres le pire de toi-même, quand je dis le pire, en réunion d'alcoolique anonyme, narcotique anonyme, attention, on est sur du high level. On n'est que sur des camés déglingués de la tête qui viennent ouvrir leur cœur en sachant pertinemment que personne n'a le droit de les juger. Je peux vous dire que les témoignages que j'ai entendus, c'était technique. On a été trois trucs, je me dis, oh putain, c'est chaud quand même. Et il ne faut pas juger parce que c'est le principe du truc. Des fois, tu as très envie de juger. Tu as même parfois envie d'appeler la police du témoignage que tu entends. Mais ça fait partie du truc. Et je suis très premier degré quand j'ai appelé la police. Il y a deux, trois témoignages. Je me dis, quand même, je crois qu'on doit faire quelque chose. C'est bizarre. Voilà pourquoi ça fait autant de bien. Tu dis le pire de toi-même à 15 inconnus et tu reçois en échange de l'écoute, de la bienveillance et parfois même des conseils. Et en fait, ça génère un apaisement tel que quand tu sors de la réunion, tu as l'impression que la vie est plus douce et plus légère. Et c'est factuel. Donc, l'humour, ou quel que soit le moyen d'expression, ne peut pas être, à mon sens, un moyen d'évitement. Éviter un problème, c'est ne pas en parler. Ça, c'est éviter un problème. Ça va ? Ça va super. Jean-Louis s'est pendu hier. On ne comprend pas parce qu'il était hyper de bonne humeur. Il a fait organiser un barbecue dimanche. Jean-Louis a évité le problème parce qu'il n'en a pas parlé. Il a dit que tu t'allais bien et il a demandé qu'il roulait des merguez. Mais Jean-Louis s'est pendu lundi. Donc, ça, c'est de l'évitement et ça, c'est problématique. Il faut absolument délier la parole. Alors, c'est ce que j'essaie de faire à travers ce spectacle en disant aux gens allez-y, allez voir des psys et tout. Alors, évidemment, après, quand tu délis la parole, tu as aussi plein de mongoleries. C'est le principe. Mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux avoir un petit peu de mongoleries, un petit peu de trucs exagérés, un petit peu machin. Et dans le lot, tu as aussi des gens à qui juste ça va faire du bien d'entendre, d'écouter et de parler. Donc, à mon sens, à partir du moment où on s'exprime, on n'évite pas. Est-ce que... On espère tous que... que ce soit bon pour toi. Oui. Oui. Il a l'air d'accord. Non, non. Vas-y. Non, mais vraiment, si ça... Je ne peux que être d'accord en vrai avec ces propos-là, mais est-ce que... Ok, tout ce qui a avant, mais ça ne prend pas. sur... Non, mais vas-y, vas-y, va au bout. C'est compliqué à exprimer, mais est-ce que, oui, quelque part, ça ne permettrait pas quand même de se forger une carapace et il y a un problème, il y a quelque chose. On en est conscient, mais on essaye juste de le laisser à l'inconscient et on se dira, l'inconscient va le traiter et voilà, je ne sais pas comment mieux exprimer la chose. En fait, est-ce que tu veux dire que parfois, le fait de traiter le sujet avec humour fait qu'en fait, on le traite seulement en surface, en évitant le fond ? Oui, voilà, c'est ça. Je suis très fort. En réalité, peut-être. Peut-être. Tu n'as pas complètement tort. Moi, il y a des sujets que je traite avec humour, peut-être parce que je ne préfère pas le ressentir profondément ou peut-être parce que je veux le dédramatiser et que ça m'empêche de peut-être aller intellectualiser. Mais quand même, je le traite. Donc, je reviens un petit peu sur ce que je dis, c'est que quand même, je le traite. tu sais, ce n'est pas grave en fait de commencer à parler du problème de manière détournée. Tu vois, quand ta meuf, elle veut te quitter, c'est rare qu'elle te dise je te quitte. Elle fait bon, alors, tu sais, j'ai remarqué quand même qu'en ce moment, tu poses des questions à rallonge. Donc, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, le truc, c'est que ça n'a pas de... ce n'est pas grave parce que parfois, c'est juste des signaux pour l'extérieur. Tu vois, on s'est tous dit des fois, tu ne trouves pas qu'il parle beaucoup de ça ? Il parle beaucoup de ça, non ? C'est bizarre, il parle quand même beaucoup, beaucoup de ça. Il parle beaucoup de lester un corps au fond de l'eau. C'est bizarre. Donc, même s'il le fait en surface, il exprime quelque chose en surface, oui. Ce n'est pas fait exprès. Donc, tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça ne reste pour moi pas de l'évitement. Ça peut être l'abribe de quelque chose, mais ce n'est pas d'évitement. C'est juste un petit signal. Il a l'air satisfait. Alors, on va justement, en lien avec ce qui vient d'être dit sur les cures de désintoxication, etc., on va peut-être changer un petit peu l'ordre qui était prévu et passer la parole à Erin. Ça aura plus de sens, je pense. Bonjour, du coup. C'est aussi un peu une question à rallonge, donc je suis désolée. Elle va nous résumer. Voilà. Donc, on va aller vite. Globalement, vous avez suivi une cure avec des groupes de parole comme, du coup, lisez le colic anonyme que vous l'avez dit. Est-ce que le fait de parler de vos problèmes sur scène devant un large public plutôt qu'un petit comité, est-ce que, selon vous, ça peut avoir un effet thérapeutique un peu comme dans ce genre de réunion ou moins, du coup ? Ce sont deux choses différentes parce que quand je vais en réunion, je suis malade, je cherche de l'aide et je m'exprime avec des gens qui sont malades et qui cherchent de l'aide. Donc, déjà, je leur raconte des choses que je ne raconterai jamais sur scène, des choses personnelles, des choses familiales que je ne dirai jamais sur scène parce que les gens ont toujours l'impression de dire vous vous livrez tellement sur scène et en réalité, je me livre, oui, mais sur des choses qui me semblent être explicables. C'est-à-dire que je ne vais pas vous raconter en détail ma famille, mon enfance, tout ça, je n'en parle pas et je n'en parlerai, je pense, jamais parce que ça ne concerne que moi et ma famille. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai pu vivre ou ressentir que je n'exprimerai pas. Les sujets que j'ai traités, ce sont des sujets que j'ai traités en public parce que je sais que ça peut aider les gens. Mais les gens qui viennent me voir en spectacle ne sont pas dans une réunion d'alcooliques anonymes, ils ne viennent pas chez le psychiatre, ils viennent se marrer. Donc, je me dis dans l'eau, je les fais rire et puis dans l'eau, je passe des messages et j'en profite de temps en temps pour prendre 2-3 minutes sans rire pour passer des trucs forts parce que je sais qu'ils sont attentifs et je sais que je vais arriver à mettre 2-3 graines dans le cerveau de ces gens qui vont les aider pour eux ou pour leurs proches. Mais quand je suis en réunion d'alcooliques anonymes, ce n'est pas du tout le même délire. C'est que je raconte des trucs hyper personnels, des trucs vraiment difficiles, des trucs que je n'ai raconté à personne, même pas à mes proches proches. Je suis allé plus loin dans mes confidences en réunion d'alcooliques anonymes qu'avec mes proches parce que des inconnus étaient plus aptes à les entendre que mes proches. Donc, il faut aussi parfois savoir faire ce travail-là. Parfois, les proches, ce ne sont pas toujours les meilleurs pour vous écouter parce qu'ils vous aiment. Donc, ils ont un biais d'écoute alors qu'un mec qui arrive comme ça en réunion d'alcooliques anonymes, il t'écoute, il n'a pas de biais, il ne te connaît pas. Donc, du coup, oui, c'est une forme de thérapie, on peut dire ça parce que le fait d'assumer qui je suis, de dire sans honte tous les soirs que je suis alcoolique, que je suis ci, que je suis ci, que je suis ça, c'est une forme de thérapie mais je ne suis pas monté sur scène pour ça. Je suis monté sur scène parce que déjà, ça allait mieux et que j'avais un message positif à dédire aux gens. Je ne te cache pas que j'ai un petit peu de mal avec les artistes qui viennent en disant que je suis malheureux parce que tu peux dire aux gens que j'ai traversé des porées difficiles, j'ai des trucs durs qui me sont arrivés dans la vie mais il faut absolument être positif derrière parce que des gens qui ont vécu des choses difficiles, des gens qui sont malheureux, des gens qui ont des troubles, des drames, il y en a beaucoup et ils n'ont pas la chance d'avoir tes cartes en main, ils n'ont pas la chance d'avoir cette notoriété, d'avoir réussi à réaliser leurs rêves, donc je trouve quand même qu'il ne faut pas confondre TF1 et psychiatre. Je pense que tu dois aller pleurer chez ton psychiatre et chez TF1, tu dois dire j'ai vécu ça et je vais vous dire que maintenant ça va bien. Je pense. mais parce que moi je me sens un peu responsable des gens qui m'écoutent. Je me dis que je ne dois pas m'en servir pour moi mais après c'est propre à moi. Mais voilà. Merci beaucoup. Et on va peut-être passer la parole à Maé. Bonjour, vous allez bien ? Ça va ? Pourquoi il n'y a que des gens du premier rang qui posent des questions ? Ah, vous les avez mis là ? Oui. Ah d'accord, ok. Pour passer le micro. Non, non, c'est pas grave. Ah oui, d'accord. Je me disais c'est quand même un hasard incroyable. Mais après si les autres ont des questions à poser je ne les vois pas très bien. Ça veut dire que la question là-bas vous l'aviez sélectionnée. C'est pas un hasard quoi. Elle n'était pas formulée comme ça en fait. On a nos petits noms sur la chaise. Ah oui, je vois. Et c'est son anniversaire. Ah, au jeu des anniversaires. Merci. Est-ce que vous avez déjà été affecté par l'opinion et les rires du flic sur vos expériences personnelles racontées dans votre spectacle ? Et est-ce que vous avez regretté de les avoir racontées ? Non, pas du tout. Affecté, non. Parce que si ils rient, c'est parce que j'ai cherché à les faire rire. Donc je ne peux pas en être affecté. Et non, je ne regrette vraiment pas du tout. Non, non. Après, c'est juste que je savais que ça allait générer beaucoup, 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 beaucoup de réactions notamment sur mes réseaux sociaux de gens qui m'écrivent pour me dire ma soeur boit, ma mère boit, mon oncle boit, moi je bois. Donc je savais que ça allait générer beaucoup de réactions comme ça. Je n'avais pas imaginé à quel point. Il y en a apparemment beaucoup, 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 beaucoup. Parfois, c'est un peu fatigant parce que quand tu t'es le matin que tu ouvres Instagram et tu dis hier soir, mon père est parti avec un pistolet dans la grange. Je ne sais pas. Je l'ai dit ça plus tard. Bon, voilà. Donc c'est un peu rude parfois. Ça, c'est un peu... Là, ça fait cinq ans que j'ai ça. J'essaie de répondre comme je peux. J'essaie de diriger les gens comme je peux en rappelant que je ne suis pas un spécialiste et que voilà. Mais bon, des fois, ça, c'est un petit peu lourd quotidiennement parce que ce n'est pas mon métier. On parlait tout à l'heure des services. Je ne suis pas soignant. Donc j'assume totalement la responsabilité de ce que j'ai généré en évoquant mes problèmes et j'accepte ça. Mais je sais que là, je me dis, bon, je vais changer de sujet. C'est bien. Je vais partir sur un autre sujet. ça va alléger un peu aussi mes conversations Instagram. Mais après, ça et puis aussi le fait de tous les soirs rappeler, moi, au fur et à mesure des années aussi, je vais mieux. Donc c'est vrai que là, ça fait quand même cinq ans maintenant, avec ce spectacle, je décris toute cette période très sombre de ma vie. Là, je prends encore beaucoup de plaisir à le faire et je sens que je suis encore dans la sincérité. Mais je pense que c'est bien que ça s'arrête. Là, ça va s'arrêter à Versy en mars. Il me reste un mois et demi de tournée, c'est terminé. Et je pense que c'est le bon moment, pour tourner la page de ça aussi, même pour moi personnellement, d'arrêter d'être tout le temps sur ce sujet. Mais je ne regrette absolument pas. Je trouve que pour moi, c'est mon plus beau spectacle, je pense. Pour moi, je pense. Parce que c'est celui qui m'a demandé le plus de travail, c'est celui dans lequel je me livre le plus. Et je pense que c'est sur celui-là, du coup, j'ai réussi aussi à avoir les phases les plus drôles. C'est subjectif. Il y a des gens qui vont dire j'ai préféré ton premier, ton deuxième. En tout cas, moi, c'est celui que je préfère. C'est une manière de guérir, finalement, au final, ce spectacle. Oui, bien sûr. Mais pas ce spectacle, la scène. Parce que c'est là où je me sens le mieux. C'est vraiment mon univers. Quand je mets un pied sur la scène, il y a quelque chose qui est évident pour moi. Je sens que je suis vraiment fait pour ça. Donc, à partir du moment où vous trouvez ce pour quoi vous êtes là et que vous le faites, ça sera de toute façon une thérapie. Merci. Ça répond un peu à une question qu'on va passer. Ça répond un petit peu à une question qu'on avait, à savoir, est-ce que le pouvoir libérateur de l'humour change au fur et à mesure des représentations ? Est-ce qu'il s'estompe un petit peu à force de jouer le spectacle ? Peut-être un peu. Non. Non. Parce qu'en réalité, si on est totalement honnête, on reste des êtres humains. Des êtres humains. À la septième représentation, vous pouvez être très fatigué parce que vous êtes engueulé avec votre copine, parce que je ne sais pas quoi, sur un SMS, je ne sais pas. Et donc, vous pouvez monter sur scène dans un état un peu plus dur et à la 198e représentation, vous êtes de bonne humeur. Et puis, ça dépend aussi beaucoup du public. Le public, des fois, vous avez des publics durs, des fois, vous avez des publics très réceptifs. Des fois, vous arrivez sur scène, vous êtes très fatigué, mais les gens, ils sont tellement chauds que vous oubliez complètement votre fatigue. Des fois, vous arrivez sur scène, vous tombez sur des publics difficiles. Des fois, vous tombez sur des publics qui mettent 10, 15 minutes à commencer un peu à se débrider. Et là, c'est dur parce que toi, déjà, tu n'as pas d'énergie. En plus, tu as des gens qui sont là. Tu sais que tu pars pour trois heures de spectacle. Donc, c'est plutôt ces trucs-là. C'est vraiment une connexion avec le public. Et des fois, ils mettent 10 minutes à se mettre dedans et après, ils vous offrent la plus grosse ambiance et une bonne vie. Donc, c'est du spectacle vivant. C'est ça aussi qui fait qu'on ne se lasse pas. parce que c'est tout le temps différent. Comme nous, en cours. Et on va passer la parole à Dorian. Bonjour. Bonjour. Comme on l'a dit précédemment, vous abordez vos addictions dans votre spectacle. Et comme vous l'avez dit aussi, vous écrivez du soir au matin. Est-ce que l'humour peut être considéré comme une sorte d'addiction ? Oui. Dans le sens où, oui, je pense que tout peut être considéré comme une addiction. Le travail, le sport, je veux dire, tout est une addiction à partir du moment où tu en as besoin quotidiennement de manière un peu excessive. Donc, oui, bien sûr. Et puis, il y a les deux côtés. Il y a moi qui en fais et puis il y a ceux qui écoutent. Il y a des gens. Moi, je suis toujours très étonné de savoir. Je pensais qu'il n'y a que les chanteurs qui avaient ça. Mais j'ai découvert en ayant du ski dans ce métier qu'il y a des gens, moi, ça m'a toujours fait un peu rire, mais qui disent je mets vos sketchs pour m'endormir. Je trouve ça bizarre, moi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens aussi qui sont plus sensibles que d'autres sur certains sujets, sur certains thèmes. Il y a des gens, ça leur fait tellement du bien d'avoir des... Par exemple, un humoriste comme moi qui veut prendre des sujets très graves et qui va déconner dessus et qui va mettre beaucoup de légèreté, je remarque que chez certaines personnes qui vivent des périodes compliquées et noires dans leur vie, le fait d'entendre ma voix même en fond qui fait... En fait, ça génère, comme une musique peut-être, ça génère en fait quelque chose de positif dans leur cerveau. Mais c'est une bonne addiction, tu vois. C'est toujours la même chose, c'est qu'il y a des addictions qui sont plus viables que d'autres. donc il vaut mieux se... Mais le cerveau, de toute façon, en général, aime être addict à quelque chose. Tu vas être addict à ta compagne, à ton copain, ou à du sport, ou à une musique que tu vas écouter en boucle 250 fois. Le cerveau, il aime ça, il aime prendre quelque chose et essayer de s'épuiser avec. On va peut-être passer la parole à Baptiste qui doit être par là-bas. Je change un peu l'ordre, mais je refuse sur ce qui est dit et ça me paraît. C'est plutôt la peine pour lui qui ne fait que courir depuis le début. Bonjour Jérémy. Merci déjà d'être là et de nous donner toutes ces réponses. Je vais essayer de faire vite parce que c'est trois petites questions, on va dire. Déjà, comment réussir à se détacher de la gravité d'une situation au point d'en arriver à en parler avec humour ? Et est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un laps de temps qui se soit écoulé pour arriver à parler justement de cette situation et outre vos troubles dont vous avez parlé, je pense notamment au décès de votre ami Guillaume Batts, vous l'avez déjà évoqué, donc ça peut donner une première réponse. Alors, on va juste reprendre, on va les découper. La première question, c'était ? Comment réussir à détacher la gravité d'une situation au point d'en arriver à en parler avec humour ? Alors, on n'est pas obligé de se détacher d'une situation. Il y a deux points de vue. Là encore, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a toujours deux points de vue dans vos questions. C'est qu'il y a mon point de vue et il y a le point de vue du spectateur. Personnellement, je n'ai pas besoin d'être détaché d'une situation pour en rien. Au contraire. Parfois, je vais me mettre meilleur parce que je vais être en colère sur le truc ou je vais être triste et ça va rendre mes mots encore plus pertinents et encore plus sincères. Donc, on n'a pas besoin d'être détaché. Après, est-ce qu'il y a... Est-ce que le public présent... Par exemple, je vais faire un sketch, je n'en sais rien, je ne sais pas. Prenons l'exemple de la roulette russe. Je fais un sketch sur un adolescent qui se suicide. C'est à chacun de savoir s'il est apte ou pas à venir écouter ce que je vais faire si c'est sur ce sujet. Chacun... Je veux dire, si il vient de vous arriver à un drame, moi, j'ai déjà eu des gens dans la salle qui avaient perdu quelqu'un de leur famille la veille et qui avaient besoin justement de venir dans la salle rire en sachant pourtant que je faisais des vannes dures et que potentiellement j'allais faire des vannes aussi sur ce sujet-là. Et puis, il y a des gens, non, il y a des gens qui ont besoin de recul. Donc, arrive la deuxième question, c'est à quel moment en tant qu'humoriste tu décides que tu vas pouvoir parler d'un drame collectif ? Ce que j'appelle un drame collectif, c'est quelque chose qui va tous nous toucher. Exemple, le Bataclan. À quel moment, à quel moment, toi en tant qu'humoriste, tu te dis, c'est maintenant ? Collectif ou personnel ? Oui, mais personnel, j'ai répondu juste avant en disant que c'était à chacun, c'était soi-même. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin et les gens, c'est à eux de savoir. Et après, il y a le deuxième travail de l'humoriste, c'est qu'il y a un thème qui a touché un pays, un Bataclan, ou une guerre, peu importe. À quel moment, toi, tu te dis, je peux y aller ou je ne peux pas y aller ? Déjà, il faut, est-ce que je peux y aller ou pas ? Parce que si tu n'es pas par exemple en chronique, par exemple, en ce moment, je fais un spectacle sur la santé, je ne vais pas rajouter des sketchs sur la guerre. Ça n'a pas de sens. Je suis sur la santé, je suis sur la santé. Et je n'ai pas une chronique quotidienne à la radio, donc je n'ai pas à m'exprimer sur ce sujet, donc je l'ai déjà fait. Mais si tu es en chronique quotidienne, comme j'ai pu l'être, enfin pas quotidienne, mais hebdomadaire, tu te dis, par exemple, je me rappelle, il y a eu le tsunami qui avait tué plein, plein, plein de gens. Et j'ai été le premier à le faire, par exemple. Le Bataclan, j'ai été le premier à le faire aussi. Le Bataclan, j'ai carrément fait sur scène. C'est parce qu'en fait, c'est très compliqué de te répondre, mais je vais essayer. Il n'y a aucune règle, en fait. C'est complètement le ressenti. C'est-à-dire que tu sens, déjà, tu sens un peu dans l'air du temps, comment les gens parlent, comment ils parlent du truc, comment ils l'ont vécu, ce que dit la presse, les titres de presse, l'intonation des journalistes. Il y a quelque chose comme ça dans l'air qui fait que tu sens si c'est en pique, en redescente. Tu sens déjà un petit peu ça. Et après, en face de ça, toi, tu vas mettre l'idée que tu as. Et si ton idée, tu sens qu'elle est tellement forte qu'elle va balayer, entre guillemets, le reste, alors tu peux y aller. Parfois, tu te trompes. C'est ce qu'on appelle un bad buzz. J'ai entendu parler. C'est quand tu crois que tu as bien senti le truc et que ta reine était super et pas du tout. Donc là, un bad buzz, après tout ça, c'est discutable, c'est pareil. Si tu prends 10 000 personnes sur un bad buzz, généralement, tu n'as pas tout le monde qui va dire que je n'ai pas trouvé cette vanne drôle. C'est surtout qu'on va appeler un bad buzz, c'est quand tu as une grande majorité de gens qui n'ont pas kiffé. Et que du coup, la presse dit une grande majorité de gens n'ont pas kiffé. Du coup, les gens disent mais quelle vanne, je n'ai pas entendu parler. Ils vont voir grâce à l'article et ainsi de suite. Donc, il faut extrêmement bien sentir le sujet et il faut être très, très attentif à ton environnement. Mais ça, ça relève un peu de la magie. C'est ça qui est difficile dans ce travail. C'est qu'il y a aussi quand même une part de ressenti. Et c'est pour ça que quand on fait de l'humour noir, quand on fait de la provocation, quand on décide d'être sur des thématiques dures, il faut être extrêmement sincère quand on fait les choses. Je pense que la plupart des humoristes qui ont eu des problèmes, c'est parce qu'ils n'étaient pas assez sincères au moment d'eux. Tu sais, quand tu dois faire une chronique quotidienne à la radio, c'est-à-dire que tu dois quotidiennement donner ton avis sur un sujet. Ça arrive de ne pas avoir d'avis sur un sujet. Tu peux juste trouver que c'est horrible et puis pas forcément avoir un avis. Tu peux être moins touché par un sujet. Tu peux... Je veux dire, on a aussi un quotidien, une vie, on a des trucs. Des fois, tu es le dernier à apprendre un truc que tout le monde sait. Ah bon, il s'est passé ça ? Ah bon, tu ne savais pas ? Non, je suis passé à côté. Donc, le problème, c'est que quand tu dois écrire dans ces conditions-là, c'est là où souvent tu ne fais pas bien ton travail en tant qu'humoriste parce qu'en fait, tu dois te forcer à écrire sur un truc et ça ne t'inspire pas. Et comme tu as habitué les gens à être dans la provoque ou la dénonciation ou machin, c'est là où tu as tendance à aller trop loin. Trop loin, ce n'est pas que tu es allé trop loin, c'est que tu ne l'as pas fait au bon moment, au bon endroit avec les bons mots. Tu aurais peut-être pu dire la même chose une semaine plus tard ou aujourd'hui mais avec des mots un peu différents. Et c'est pour ça que moi, je ne fais jamais de trucs en quotidienne. C'est parce que je sais que je vais manquer de sincérité. Et c'est pour ça que j'étudie autant mes sujets et que je prends autant le temps et que je fais des spectacles à thème. C'est parce que je veux être... Pour moi, c'est vraiment du travail chirurgical. Et donc, je conseille aux humoristes qui doivent faire ça de diminuer, de ne pas accepter de faire chaque semaine si ce n'est pas possible ou alors d'aller dans un humour plus léger où il y a moins de risques. Mais si tu n'es pas en mesure de le faire bien à chaque fois, il ne faut pas le faire. Je pense. Il y avait une autre question et la dernière question rejoignait un peu le côté personnel dont vous avez parlé au début. Est-ce que c'était un peu pour revenir, si vous voulez bien, sur le décès de Guillaume Batz ? Est-ce que personnellement, vous vous sentez prêt ou est-ce que vous savez qu'à un moment, vous vous sentirez prêt ? J'ai commencé dès qu'il est mort à faire des mannes dessus. Je vais te donner un exemple. Je pars pour l'enterrement. Enfin, ce n'est pas l'enterrement, c'est la cérémonie de... Il s'est fait incinérer, Guillaume, et donc nous, on a organisé une cérémonie publique. Voilà. Donc je pars à la cérémonie publique. On a un groupe, moi, Arnaud, Baptiste et Guillaume. Je suis en route. Baptiste et Arnaud sont dans une autre voiture et Baptiste a écrit sur le groupe Guillaume, t'y es déjà. J'ai pleuré de rire. Je suis en train de conduire, je vois dans le groupe Guillaume, Baptiste, Jérémy et tout, je vois Baptiste qui écrit, j'ouvre et je vois Guillaume, t'y es déjà. J'ai cru que j'allais mourir de rire. C'était trop drôle. Donc, moi, j'ai cette capacité-là. J'étais avec quelqu'un dans la voiture, ça n'a pas fait beaucoup rire cette personne. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de rire de ça à ce moment-là parce que j'étais effondré. Donc, par exemple, sur ce sujet, moi, j'ai beaucoup j'ai beaucoup de dérision là-dessus. Mais on fait tout ça. Le père d'Arnaud est mort. Il était très, très proche de son père. Et voilà, moi, ils me vannent sur l'alcool, ils me vannent sur... On fait ça tout le temps entre nous. On ne fait que des vannes comme ça. Donc, nous, au quotidien, et encore, ça, je ne te dis que les vannes que je peux dire publiquement. Parce que si on chope mon WhatsApp et qu'on fait des screenshots, je n'ai plus de profession dans la demi-heure. on a très, très peu de limites dans notre quotidien. Merci. Alors, on a parlé un petit peu du processus d'écriture et justement, Ambre avait une question à ce sujet. Bonjour. Bonjour. Ma question est la suivante. Comment choisissez-vous les mots et les expressions pour maximiser l'impact de votre message tout en conservant l'essence de votre humour ? En fait, vous allez vraiment me prendre pour un fou là, mais alors, en fait, dans ma tête, je lui ai posé une colle, je crois. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, vous allez trouver ça très bizarre et ça ne va pas, ça ne va pas, vous n'allez pas repartir avec un truc très concret, mais je vais t'expliquer comment moi je travaille. En fait, dans ma tête, ça me fait comme une espèce de bande comme ça, de couleurs avec différentes couleurs, différentes formes, différentes textures. Ça me fait vraiment comme ça, comme une bande. Et quand je lis un texte, qu'il soit de moi ou pas, il faut que la bande soit d'une texture homogène, d'une linéarité parfaite et d'une couleur homogène. et en fait, quand j'écris une vanne et que je la répète dans ma tête, tant que je n'ai pas associé le mot, le bon mot, le rythme, l'intonation et le fond de la vanne, tant que je n'ai pas ces quatre éléments qui sont rassemblés, cette bande dans ma tête n'est pas parfaite. et tant qu'elle n'est pas parfaite, je sais qu'il faut la retravailler. Et donc, souvent, en fonction de ce que je vois dans cette bande, je me dis, c'est le ton, c'est le mot, je me dis, c'est le rythme et je change et je teste et au bout d'un moment, j'ai la ligne parfaite et ça me fait comme une récompense, comme si j'avais une récompense. Il y en a qui jouent aux jeux vidéo dans la salle ? Quand vous faites un jeu de guerre, quand vous tuez quelqu'un ou quand, je ne sais pas, n'importe quel jeu quand vous passez un truc, la petite récompense que ça vous fait dans le cerveau, ça fait un petit... C'est exactement ça que je ressens. Quand j'ai la bonne combinaison, ça me fait « Ah, ok, c'est bon ». Et c'est comme ça que j'arrive à travailler avec plein d'humoristes différents. Parce qu'en fait, ce truc-là marche sur tout ce que je fais, sur tout ce que je lis, sur tout ce que... Dès qu'il y a du texte, en fait, même quand ce n'est pas... Je fais du script doctoring aussi, par exemple, pour le cinéma. C'est exactement pareil. J'ai toujours cette bande dans ma tête qui est comme un détecteur de « c'est pas bien » et « c'est bien ». Et donc, c'est... Je te parle à toi, c'est toi qui a posé la question plus tard. Et voilà. En fait, c'est ce que tu appellerais le ressenti. Mais c'est ce qui fait aussi, encore une fois, la magie de ce métier. C'est que... Tant que cette machine-là, dans ma tête, elle fonctionne... Et c'est pour ça que, par exemple, moi, on ne demande qu'à en rire, par exemple, ce qui a fait que j'ai été l'un des meilleurs, c'est pas que j'étais le plus drôle, c'est que j'étais le plus constant. Et j'étais le plus constant parce que j'avais ce truc-là. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des humoristes, pour mon exemple, de Paul Mirabel, qui est un copain. Paul, il va tester ses sketchs dans des comédie-clubs 75 fois. Moi, je ne les teste pas du tout. C'est-à-dire, anesthésie générale, les trois ordres de texte que vous avez vus hier soir, je ne les ai pas testés. Parce que j'ai un taux de réussite de 8 à 9 sur 10 dès la première fois. Et tu sais comment je le sais ? C'est que je compte mes rires. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'écris des textes... Par exemple, je travaille en Afrique aussi beaucoup, parce que j'ai été repéré par des humoristes africains, francophones. Et donc, j'ai commencé à être invité dans les émissions de télé. Et donc, maintenant, j'ai un rôle récurrent où je joue un... En gros, ils ont une émission qui s'appelle Le Parlement du rire où ils jouent des caricatures des gouvernements, soi-disant démocratiques. Et en Afrique francophone, il y a beaucoup, beaucoup de présidents qui ont des conseillers blancs, des anciens ministres, des députés, qu'on ne voit jamais, mais on sait que c'est eux qui sont là. Et donc, ça fait beaucoup rire le public africain que dans cette émission que le président, il est son conseiller blanc. Donc, il a fallu que j'écrive des sketchs pour... C'est que des stars de l'humour qui sont dans cette émission. Maman, Gohou, Digbe, c'est des énormes stars, quoi, là-bas. Ils remplissent des stades. Et donc, moi, je me retrouve avec eux. Et des fois, j'écris des séquences où il n'y a que eux dedans. Donc ça, ça m'a pris un an, un an à peu près, à regarder les émissions, comprendre, etc. Et comme j'avais cette bande dans ma tête, ça a fonctionné aussi. À partir du moment où j'ai capté comment il fonctionnait, j'ai dit, et j'écris des fois des épisodes dans lesquels je ne suis pas. Et donc, j'ai fait ce travail-là, c'est que j'ai pris un truc et je comptais mon taux de réussite de rire. Et un taux de réussite de rire, ce n'est pas forcément un éclat de rire. Des fois, je veux un début d'applaudissement, des fois, je veux un brouhaha, comme ça, un petit peu gêné. Des fois, je veux un grand rire en deux. Parce que des fois, tu fais un rire, les gens, ils rigolent sur la première vanne et ils comprennent le sous-entendu. Donc ça fait, ah, vous étiez là hier soir, vous voyez ce que je fais. On n'était pas très bon sur les applaudissements. Non, vous n'étiez pas bon sur les applaudissements. Mais vous étiez, il y a un rythme, il y a un rythme. Je sais qu'à ce moment-là, je fais ta, 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 ta. Après, je change, je fais ta, 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 ta. Silence. Moment suspendu. Rire. Tu vois, il y a vraiment, il y a vraiment un truc comme ça. Ce qui fait qu'à partir du moment où tu as capté ça, tu peux me donner n'importe quel sujet. Je vais écrire C'est pour ça que je peux faire un truc sur la sécurité sociale. Je le redis. Merci beaucoup. Et toujours sur les stratégies d'écriture, Léo avait une question plus spécifique sur l'anesthésie générale. Bonjour. Du coup, ma question, c'était le fait d'évoquer votre vie privée dans votre spectacle. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le processus d'écriture ou même dans la manière de jouer ou dans la manière de mettre en scène ? Est-ce qu'il y a eu des changements ou pas ? En fait, au début, je me suis dit que c'était vraiment un sujet comme un autre et que je ne voulais pas tomber dans ce cliché de... Quand on parle de soi, c'est plus difficile. Et en fait, c'est vrai que c'était plus difficile, en vrai. Parce que, déjà, il y a eu... Qu'est-ce que je peux dire ou pas ? Première chose. Par exemple, ce que je raconte au début sur ma famille, c'est... La majorité pense que c'est pas vrai. C'est vrai. Sauf que c'est vrai, mais je l'ai suffisamment... J'ai suffisamment mélangé les histoires pour que les gens le prennent pas mal et pour que les gens se sentent pas trahis et pour préserver l'intimité de ma famille. Il y a des choses, parfois, que j'avais envie de dire. Et je disais, non, si je dis ça, ça va faire de la peine à ma mère. Bon, je vais pas le dire. On peut dire que le récit a une grande place, en fait. La narration... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'était pas plus difficile. C'était juste un peu plus technique. Quand ça me concerne pas, directement... En fait, quand ça me concerne moi, je m'en fous. C'était surtout la partie sur ma famille, pour te dire la vérité. Parce que je me disais, putain, je vais pas faire de la peine à mes proches et tout. Et d'ailleurs, quand j'ai fini d'écrire le premier sketch, j'ai appelé ma mère. Et je lui ai dit, ah, bon, j'écris un truc. De toute façon, je me fais encore traiter de pute. Je lui ai dit, oui, mais ça, c'est habituel. On l'a déjà... Je sais que ça, déjà, je peux le faire. Mais là, je vais parler de ça, de tonton, de tata, de machin. Elle me dit, ah, dis-moi un peu, lis-moi le sketch. Je lui lis. Elle me dit, non, ça va, ça va. C'est bon. Ils se reconnaîtront pas. De toute façon, ils seront bourrés. Mais voilà, parce que des fois, tu veux... Des fois, t'as envie aussi de dire des trucs un peu plus personnels, mais il faut quand même garder une limite et puis préserver les gens que t'aimes quand même. Parce que même si les gens que t'aimes, même si parfois les gens que tu aimes t'ont fait souffrir, ça reste quand même les gens que tu aimes. Et tu peux pas user de ce truc que tout le monde... Il faut jouer à armes égales, tu vois, avec les gens que t'aimes. Donc, c'est trop facile, sinon. Et on va peut-être donner la parole à Léandre sur une question qui ne porte pas tant sur l'écriture, mais sur le jeu. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais vous demander, sur scène, pensez-vous que la gestuelle exprime parfois plus de choses que les mots ? Non, je pense que c'est... Enfin, oui. Non, mais parce que je suis en train de penser... Non, mais oui, dans des situations où il n'y a pas de mots, par exemple. Tu vois, j'ai un sketch, je vais prendre un essai général, puisque c'est spectacle que je pense, mais par exemple, sur le sketch de l'hôpital que vous avez vu hier soir, il y a des longs moments où il n'y a aucun mot. Et donc la gestuelle et les mimiques et tout sont... Mais en vrai, c'est de l'écriture. C'est juste de l'écriture non parlée, mais c'est de l'écriture, c'est la même chose. Après, je pense que moi, si tu étudies ma gestuelle, si je prends un metteur en scène qui prend les bases du théâtre, qui me voit sur scène, il se suicide. Mes déplacements sur scène, ça n'a aucun sens. Je suis comme ça, je suis comme ça, je me penche en avant, tout ce qu'il ne faut pas faire, a priori. Mais c'est ce qu'il faut faire pour ce que je fais moi. Et si tu viens me voir ce soir et tu viens me voir demain, je fais exactement la même chose. Tu as l'impression que je suis en roue libre totale et que tout ça est très, très, très machin. Mais chaque pas, chaque pas, c'est le même. Chaque truc, à chaque fin de phrase, si je suis là hier, je serai là demain. Et inversement. Mais je crois qu'il faut laisser vivre ça chez les humoristes. Moi, pratiquement tous les artistes que je produis, plus ceux que je ne produis pas, enfin, une partie de ceux... enfin, quelques humoristes pour qui je travaille, mais que je ne produis pas, je vais y arriver. Officiellement, je suis auteur et metteur en scène. Honnêtement, très, très, très rare que j'aille me poser dans une salle de spectacle, lui dire, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Des détails. Mais il faut absolument laisser vivre, en humour, j'entends, il faut absolument laisser vivre le personnage que l'humoriste a créé. Vous avez déjà entendu parler de cette expression, dire, il a trouvé son clown. Son clown, c'est son personnage. Et un humoriste doit trouver son personnage. Il doit trouver son clown. Et une fois qu'il l'a trouvé, il faut laisser vivre le clown. On ne fait pas du Molière. Molière, il a écrit une pièce, tu dois essayer d'interpréter un personnage que tu n'as pas créé, ou dans un film. Quand je travaille pour le cinéma, j'ai dû faire un rôle d'un film qui va sortir en mai. Je joue à un mec qui a une auto-école dans une cité qui est... C'est un film de court trajet, mais c'est un univers très sombre. Rien à voir avec ce que je suis dans la vie, même s'il y a des points communs avec ce personnage, mais j'ai travaillé complètement différemment. Parce que c'est un personnage que j'interprète, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Mais sur scène, il faut vraiment laisser parler le clown. Moi, je vois un humoriste, pour moi, il est un peu en transe sur scène. Tu ne vas pas dire à Mick Jagger, tu peux arrêter de sauter comme ça tout le temps. C'est illisible. Les caméras n'arrivent pas à te suivre. Ça ne veut rien dire, ça n'exprime rien avec ta chanson. Ça n'est pas possible. Donc, il y a une part, encore une fois, il y a une grande part de liberté dans l'humour, je pense. Merci beaucoup. Malheureusement, on va être obligés de rendre la salle, puisque j'ai réuni Ferrari à un emploi du temps très chargé. Je voudrais qu'on le remercie encore énormément pour sa présence. Merci beaucoup. pour sa générosité et pour sa simplicité. Je voudrais aussi remercier nos étudiants de master qui nous ont aidés à organiser cette rencontre et puis Germain qui doit être par là-bas. Vous avez parlé une fois, le micro ne marche pas. Et je voudrais aussi que l'on remercie Lucille qui, depuis des mois et des mois, travaille pour cette rencontre. Elle y a passé des heures et des heures et des heures et des heures. Merci à elle et merci à Jérémy. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501